Nang's reborn Tout ceci, à vrai dire, mon grand-père m'utilisait pour lui la nuit dans la sorcellerie inconscient, étant donné que j'étais un sorcière inconscient, le diable entreprit de me rapprocher de lui, en me connectant une déesse du monde des eaux, au nom de Mathilde, une femme de monde sous-marin qui était ma femme et venait me visiter physiquement à la surface de la terre. Ce fut lorsque ma femme fut informée par les villageois qu'ils me voyaient avec une femme inconnue au village qu'il y eut altercation entre ma femme de la terre et ma femme spirituelle de la mer. La sirène Mathilde qui fut ce jour-là agressée physiquement par ma femme terrestre était vexée. Finalement elle maudit ma femme. En conséquence ce dernier fut paralysé, il fallait donc que je trouve un moyen de déjouer les manœuvres de la sirène du monde des eaux. C'est alors que je fus informée par le mystique qu'aucun sorcier et féticheur du village ne pouvait affronter et faire la tête à cette femme de la mer. Ainsi il fallait donc trouver une autre reine de la mer plus puissante que la sirène Mathilde, afin de de jouer ses manœuvres, car elle était obstinée à détruire ma femme qu'elle avait déjà paralysée. C'est ainsi que je suis entrée en contact avec la reine Diane qui était plus puissante que la sirène Mathilde. Aussitôt que je suis entrée en contact avec la sirène Diane, cette puissant déesse des eaux me transporta vers le monde inférieur sous la mer, où nous avons eu à visiter le monde de sirène, une civilisation pré-adamique et futuriste. Après avoir visité la ville métropolitaine sous la mer, la reine des eaux Diane m'amena visiter les prisons et les dimensions de l'univers qui est sous l'eau. Nous avons visité le royaume du dieu de la musique appelé Baphomet. Ce deux mondes de la musique étaient hybrides, je veux dire son parti inférieur était humanoïde mais sa tête était celui d'un chèvre. Au cours de la conversation entre la reine Diane et le dieu Baphomet, ces êtres surnaturels me firent comprendre que tous les célébrités qui opèrent dans l'industrie de la musique, ont convenu d'adhérer aux pratiques homosexualités. Puis le dieu de la musique nous emmène à visiter une installation pénitentiaire dans son royaume, dans lequel étaient incarcérés les musiciens et célébrités qui ont failli de garder le terme et conditions de pacte qui l'ont signé. Ces musiciens et célébrités qui avaient enfreint la loi étaient frappés de morts prématurées sur la terre. En conséquence leur esprit était emmené en captivité et incarcéré en prison dans la dimension du roi Baphomet qui est le dieu de la musique. Ainsi au cours de cette visite, Baphomet nous montra un musicien qui avait convenu de pratiquer l'homosexualité, comme d'autres célébrités dans l'industrie mondiale de la musique, mais aussitôt qu'il est devenu populaire il refusa de se livrer aux pratiques homosexuelles. En raison de ceci, il fut frappé par la mort prématurée et il atterrit en captivité dans ce prison dans ce monde du roi Baphomet. Lors de la visite dans le monde des eaux la reine Diane m'a fait comprendre que le monde des eaux travaille pour détourner les destinées des hommes sur la terre. Il travaille pour capturer les étoiles des hommes naturels. Il travaille pour prendre possession des chances et des budgets que Dieu a donnés aux hommes. Il faut noter que tout ce qui est à la surface de la terre peut être capturé, et tout peut être sacrifié. Bien-aimés, si vous êtes imprudent votre intelligence peut être capturée. Beaucoup des élèves qui étaient auparavant intelligents, habiles et astucieux sont devenus moins performants car leur intelligence a été volée. Beaucoup des hommes et des femmes ont perdu leur éclat, leur beauté et leur charme. Ils ont fané car leur beauté fut volée et de tenue dans le monde spirituel. Beaucoup des hommes et des femmes souffrent de maladies chroniques car leur poumon, leur cœur, leur cerveau est en détention et en captivité dans le monde sous-marin. Ainsi donc, la science médicale ne peut pas le guérir. Il y a des gens qui souffrent sur la terre car leur destinée a été déviée, de tournée et reprogrammée. Ils vivent une vie qui est parallèle à la vie que Dieu leur a destinée. Ils vivent dans la médiocrité et sécheresse car leur destin et richesse sont de tenue dans le monde des eaux. En effet, au cours de notre visite dans le monde inférieur sous la mer, la sirène des eaux la reine Diane me montra les destinées et les étoiles des hommes vivants sur la terre. Ces destinées et étoiles étaient capturées et de tenues. Vu que leurs richesses et étoiles sont capturées et ils sont voués à la pauvreté, sécheresse et mendicité, car ils sont captifs dans le monde des eaux. Beaucoup de mariages sont de tenues en captivité dans le monde sous-marin, beaucoup des hommes et des femmes sont de tournée de leurs trajets et chemins tracés par Dieu. La Bible dit, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Frères et sœurs, le monde inférieur de Sirène est le nomin numéro un de destin et destiné des hommes. Le monde sous-marin travaille dans le but d'empêcher les hommes et les femmes à la surface de la terre d'accomplir le destin que Dieu a placé devant eux. Les destins de beaucoup des hommes et des femmes ont été échangés. Ainsi beaucoup de gens vivent des vies qui ne sont pas les leurs. Beaucoup de gens mangent des miettes alors qu'ils sont censés manger le pain complet. Beaucoup de gens vivent des vies inassouvies. Peu de gens vivent selon la volonté et les normes de Dieu pour leur vie. Ainsi donc, le monde sous-marin est opposé au plan de Dieu pour les hommes. Ils travaillent pour renverser la destinée de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, votre destinée est ce que Dieu a voulu que vous puissiez devenir dès le sein de votre mère. Votre destin est le plan original de Dieu pour votre vie avant que vous ne soyez nés sur la terre. Votre destinée est le dessein divin de Dieu avant votre création. Votre destin est votre mission sur terre. Votre destin est l'image que Dieu avait dans son esprit sur vous avant de vous créer. Dans Jérémie 1 verset 5 la Bible dit, Avant de te former dans le sein maternel je te connaissais, avant que tu sois née je t'ai sanctifiée, je t'ai ordonné prophète aux nations, avant que tu sois née. Dieu connaissait déjà qui tu étais. Vous êtes spécialement créé pour devenir une solution au monde. Avant que Dieu vous a donné la vie, il vous a déjà choisi pour la grandeur. Vous n'êtes pas née par erreur mais par la volonté divine de Dieu. Vous pourriez être inutile aux yeux des hommes mais vous êtes utile aux yeux de Dieu. Vous avez peut-être été rejeté par les hommes mais vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Le monde sous-marin remplace les aspirations par le frustration. Ils peuvent remplacer votre élevation par la descente. Ils échangent des progrès avec la stagnation. Ils échangent la supériorité avec l'infériorité. Ils peuvent échanger la vie contre la mort. Quand je parle de la mort, ce n'est pas seulement la mort physique, mais ce peut être la mort financière, la mort maritale, la mort académique, la mort de santé. Ils échangent la lumière avec les ténèbres. La santé contre la maladie. Ils peuvent échanger votre prospérité avec la pauvreté. La vigilance avec l'ignorance. Ils peuvent échanger votre sagesse avec la folie. Ils peuvent échanger votre satisfaction avec la frustration. Ils peuvent échanger votre attention avec la distraction. Étant un voyageur interdimensionnel, je voyageais non seulement dans le monde sous-marin mais aussi dans le monde cosmique. Quand j'ai commencé à opérer de voyages astrales dans l'espace cosmique, j'ai constaté qu'il y avait saturation et suractivité des forces de l'air et des puissances de l'espace dans le monde cosmique. En réalité à part l'espace qui est parcouru et traversé par les avions, il y a une autre monde dans l'espace, où règne un souverain puissant dans l'espace qui gouverne le firmament et le monde souterrain. Le monde dans lequel nous vivons est investi, assiégé et colonisé par des forces du mal, qui ont bassi des avant-postes, des forteresses et des citadelles dans l'espace comme sous l'eau et dans le région inférieure de la terre. À tant qu'une transcendeur de l'hyperespace le deuxième ciel, je connais la puissance à l'œuvre dans le firmament. Beaucoup de chrétiens souffrent à cause des contre-mesures et des ripostes de forces de l'espace qui sont stationnés dans le deuxième ciel. Il y a une entité humanoïe puissante et géante dans le second ciel. Ce souverain dans le deuxième ciel a dix mille démons féminins, qui sont des sirènes de l'air. À chaque fois que les chrétiens prient sur la terre, ce royaume au deuxième ciel voit des signaux à la surface de la terre. Ce signaux indique que le chrétien est en prière. Aussitôt que les princes et les sirènes de l'air remarquent qu'un chrétien prie à la surface de la terre, ils vont descendre plus précisément là où le signal de la prière est en train de clignoter, afin d'identifier la personne qui prie, dans le but de tenter de bloquer cette prière et causer l'affliction au chrétien qui prie. Le souverain qui est le prince de l'air dans le deuxième ciel est farouchement opposé à la prière et au chrétien qui fait monter les prières dans le ciel. Raison pour laquelle je conseille aux enfants de Dieu de se couvrir avec le sang de Jésus quand ils commencent la prière. La Bible nous parle de ce souverain et prince de l'air qui domine et gouverne dans le firmament. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens, mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des principaux chefs est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. En plus, il faut savoir que le monde sous-marin exporte la nourriture que nous mangeons sur la terre. Il manipule et envoûte également la nourriture que nous mangeons sur la terre, dans le but d'affaiblir les chrétiens dans la prière, causer la lourdeur dans la lecture de la parole de Dieu. Aucune pierre n'est laissée intacte. Même l'air que nous respirons est utilisé comme canal de manipulation par le monde de Satan. À combien plus fort raison la nourriture que nous mangeons ? Quand nous nous réveillons, nous devons nous couvrir du sang de Jésus-Christ. J'étais un esclave au service du diable pendant vingt ans. Je me déplaçais toujours ici et là pour causer les destructions. Je ne restais jamais longtemps ou plus non dans un endroit. J'étais toujours en mouvement. Aucun de membres de ma famille ou amis savait ma destination. Puis la sirène Diane m'a emmené vers mon bureau, où il y avait une machine de surveillance du monde. Je pouvais voir ce qui se passait sur toute la terre, dans mon pays, ma ville et mon village. Je pouvais aussi voir des gens entrer et sortir du monde sous-marin. Et je pouvais également voir ce qui se passait dans le monde sous-marin. Dans notre association de médecins traditionnelle, nous avions un groupe appelé le Grand Cinq. La plupart de ses collègues sont morts. Mais le type d'opération qu'on menait consistait à combattre les meufs et sortilèges sorcières dans le village. On opérait comme de principautés protecteurs du village face aux sorciers. Personne ne pouvait nous éclipser. Je pouvais surveiller et scanner tout un village pour localiser la présence et activités sorcellériques. Deux fois nous étions forcés d'abattre et d'éliminer les sorciers qui étaient obstinés à perpétrer leur envoûtement et sortilèges. Pour cela, j'étais bien équipé avec des munitions, des outils de détection. En gros notre rôle dans le village consistait à combattre la sorcellerie et les sorciers. On opérait en réalité comme de police astrale. Ma repentance, alors qu'on opérait au Cameroun comme de principauté, on pouvait voir un homme de Dieu nigérien qui était actif spirituellement au Cameroun. Pourtant cet homme de Dieu n'était pas physiquement au Cameroun, mais cependant il était spirituellement actif au Cameroun, et il traînait de foule. Nous étions étonnés par tout ceci. Par conséquent, nous avions décidé de prendre des mesures préventives pour empêcher cet homme de Dieu d'entrer au pays. On voyait dans le futur proche ce missionnaire arriver et prêchait la bonne nouvelle de l'Évangile. Il distribuait de l'eau du fleuve de trône de Dieu aux populations du Cameroun. Il administrait même aux gens qui viennent à l'église des traitements. Nous avons été surpris et on se demandait qui est cet homme. Ainsi nous avons décidé de l'empêcher de venir au Cameroun. Nous avons commencé à déployer les logistiques dans le quatre coins du Cameroun afin de l'arrêter. J'ai été envoyé dans la montagne pour mettre en place de pièges contre son avion. Après cela nous étions rassurés qu'il n'entrera pas. Mais à notre grand étonnement, nous avons vu les publicités de réunion de cet homme au pays. Nous avons décidé de venir tester son pouvoir. Je fus donc envoyé par les groupes de charlatans et herbalistes avec la commission d'affliger cet homme de Dieu. Et ils attendaient impatientement le rapport. Je suis venu avec bravure contre cet homme parce que je savais qu'il était dans notre terrain et il ne réussira pas. Je suis venu avec le pouvoir traditionnel et l'énergie du monde des eaux. D'abord je suis allé à mon sanctuaire dans le village de Moya. Une fois que j'ai fini de faire de formule incantatoire, j'ai pris le vélo. Et je conduisais pour venir à l'église et attaquer l'homme de Dieu. Mais en cours de route dans la direction entre le village de Moya et le village d'Ambaumaka j'ai eu un accident. Pourtant la route était en bon état. En fait un bus me cogna par derrière et j'ai crié. Comme résultat un grevier penneutra ma main. C'était grave car j'étais blessé sévèrement. Pendant que je souffrais ce blessure j'avais constaté que j'étais abandonné par mes collègues dans ce tentative d'essayer de combattre le missionnaire. Comme j'avais failli dans ce mission de destruction, deux autres charlatans ont pris la relève et ont lancé l'assaut contre l'homme de Dieu. Mais ils moururent tous les deux. Ils m'ont pas reçu la grâce qui m'a été accordée. Depuis lors je ne pus jamais été en contact avec eux. Car après mon échec j'essayais de me remettre de la blessure. J'ai décidé de laisser derrière tout ceci. Je voulais la promotion dans le monde des esprits. Alors je me suis dit je dois me concentrer sur la mission de la reine Diane contre le pasteur. Je suis allé sous l'eau et j'ai dit à Diane que je suis prêt à m'asseoir sur mon trône. La sirène Diane m'a instruit de lui offrir cet homme de Dieu en sacrifice humain. Elle me dit si tu peux réussir dans cette mission tu seras intronisé et couronné comme souverain dans le monde des eaux. Et puis elle me donna une baguette magique qui contenait une forte puissance de magnétisme et de manipulation. A l'intérieur de la baguette magique il y avait beaucoup de puissances différentes. Comme la séduction, la destruction, la manipulation. Elle me dit si vous réussissez dans cette mission, vous serez couronnés dans un trône plus élevé. La sirène me dit je vous donnais 21 jours pour effectuer cette mission contre les églises et les pasteurs. Quand j'ai commencé ce mission contre les hommes de Dieu j'ai dû voyager au village parce que j'ai présumé que le pasteur dans la ville était puissant. A vrai dire j'avais peur des pasteurs car deux de mes collègues charlatans étaient morts à cause du combat qu'ils menaient contre le missionnaire nigérian. Quand je suis arrivé dans une église du village, je suis entré dans cette église physiquement pour confronter le pasteur, pour envoûter l'homme de Dieu. En premier lieu il faut que ce dernier soit dans un état d'instabilité mentale émotionnelle. Il fallait donc le faire peur pour créer le déséquilibre émotionnel. Car la séduction, le doute et la peur sont des armes de Satan. Quand je suis entré dans cette église, j'étais dans ma tenue et masque traditionnelle, et j'avais appliqué une huile mystique, en conséquence la fumée sortait de mon corps. Ainsi, dès que je suis entré dans l'église il y avait beaucoup de fumée. Je pensais que les chrétiens allaient me combattre spirituellement, mais à ma grande surprise. Ces chrétiens m'ont saisi et m'ont terrassé au sol. Ils ont enlevé ma ceinture défensive, mes chaînes de puissance. Ils me laissent repartir comme ça, mais j'avais décidé de ne pas abandonner, j'étais déterminé. Et donc je suis allé au village de Moya, et je suis entré dans une église. Les gens n'étaient pas nombreux, sans tarder je me suis précipité vers le pasteur, et je mis ma mouchoir sur sa tête. Sans tarder les membres de cette église elles m'ont saisi. Ils voulaient me brutaliser, mais le pasteur est intervenu. Enfin ils me laissent repartir. Quand j'ai quitté cette église je les ai promus la revanche. Plus tard j'ai vu un affiche d'une réunion évangélique dans le village, où de nombreux pasteurs étaient censés y assister. Je me suis dit, ceci est une occasion pour moi d'attraper beaucoup de pasteurs à la fois. En effet je devais détruire cette pasteur pour monter de niveau et être couronnée dans le monde des eaux. La croisade était supposée commencer à 19h. Mais ce jour je suis venu bien avant. J'y suis allé là à 15h. Et je fais des cercles dans cet endroit avec la puissance magnétique de confusion et manipulation. Et j'ai aspergé la poudre Teta-Dramaton de destruction dans le lieu où devait avoir lieu ce rassemblement. Ce poudre devait neutraliser ces hommes car c'était fatal. Je pensais qu'ils n'échapperont pas à cette embuscade. Ils étaient cuites. Mais ce fut dans cette mission que j'ai réalisé que le pasteur était la plus grande force sur la terre. En effet, un être humain ordinaire et naturel ne pouvait pas franchir et traverser ce poudre appelé Teta-Dramaton et vivre. Ils seraient morts. Mais à ma grande surprise ce pasteur n'ont pas été affectés par la puissance de destruction que j'avais déployée. Ils étaient comme blindés. Alors que cette réunion évangélique continuait, j'ai décidé de rentrer chez moi et de mettre mon masque et tenue traditionnelle. Ceci était le tenue de combat. Puis je suis allé dans le bois. Tous les jeunes consomment de la drogue. Je les ai achetés de la drogue et du whisky. Je les ai payés afin qu'ils puissent m'aider à perturber cette réunion évangélique. J'ai donc rassemblé des jeunes au village et je leur ai acheté de la drogue. Je les ai emmenés à l'église pour que nous puissions causer du désordre. Alors qu'on se dirigeait vers la croisade d'évangélisation, une population d'environ 100 personnes qui étaient des jeunes drogués m'accompagnaient. J'étais habillée avec la tenue traditionnelle et le masque. J'avais mis un produit mystique sur moi. En conséquence je faisais sortir de la fumée dans mon corps. Dans la rue les gens avaient peur de moi et laissaient un grand passage ouvert. Je me disais, ces pasteurs auront peur dès qu'ils me verront et j'étais confiant. Mais quand je suis arrivé, ils ont pris l'autorité sur moi au nom de Jésus-Christ. En raison de ceci j'étais écroulé au sol. C'était le chèque. Ils ont enlevé les masques que je portais et les habits traditionnels. Dans le monde sous-marin la reine Diane regardait cette opération dans un écran géant et avait pris note de mon échec. Après cet échec j'ai immédiatement voyagé vers le monde sous-marin. Aussitôt que je suis arrivée la déesse Diane Macuelli chez elle pour discuter sur la défaite que je viens d'enregistrer et ce qu'il faut faire à la suite. Dans cette conversation la grande dame des eaux me demanda de changer de stratégie, parce que j'avais échoué et je ne pouvais pas être couronnée et intronisée. Elle me dit, je dois vous donner d'autres stratégies car nous devons changer les méthodes. Elle me dit, tu ne vas plus attaquer le pasteur mais plutôt leur femme et leur enfant. Puis la sirène me donna d'autres poudres de manipulation et magnétisme. Ensuite, Diane me demanda de prendre part à un séminaire contre les pasteurs, qui devait avoir lieu dans le monde sous-marin. Ce convention sous la mer fut assistée par beaucoup de délégués et des représentants du monde mystique venus de par le monde. Cet rassemblement était convoqué dans le cadre de la guerre contre les églises et la destruction de pasteurs. Ainsi nous avons appris des nouvelles stratégies contre les hommes de Dieu, et nous avons identifié leur vulnérabilité et leurs points faibles. En effet, les femmes et les enfants de pasteurs étaient identifiés comme étant le point sensible et stratégique dans le cadre de la destruction des églises et des hommes de Dieu. Nous avons appris à rendre les femmes de pasteurs des épines sur la chair de leur mari afin qu'elles se querellent en tout moment. Nous avons appris à manipuler et influencer les femmes de pasteurs à qu'elles insultent leur mari et les poussent à la distraction. En plus de cela, il fallait rendre les enfants des pasteurs têtus. Si vous êtes une femme d'une pasteur ou un enfant d'une pasteur vous êtes une cible potentielle et stratégique. Le royaume sous-marin a remarqué que les pasteurs sont forts. Ils ne peuvent pas les attaquer directement, donc ils ont pris leurs femmes et leurs enfants comme cibles. Afin de les avoir, ils donnent aux femmes et enfants des pasteurs des esprits d'entêtement, obstination et des rébellions. Ceux-ci étaient supposés rendre le pasteur faibles. Par conséquent, ils seront capturés, parce que ces pasteurs sont comme des commandants dans le monde spirituel. Étant donné que j'avais failli dans ma mission des destructions de pasteurs je ne pouvais pas être couronné dans le monde sous-marin. Alors une fois que la convention contre les églises avait pris fin je suis retourné sur la terre. Quand je suis revenu du monde des eaux, je marchais dans la rue. Quand j'ai rencontré un docteur du village qui me connaissait très bien, mais j'ai remarqué qu'il avait peur de moi. Il m'a dit qu'il m'a accueilli comme un fantôme. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais plus on parlait il réalisait que je n'étais pas un fantôme. Il me dit, nous venons de célébrer ta mort parmi le médecin indigène et l'herbaliste du village. Tout le monde au village sait que tu es mort. Quand j'ai rentré chez moi en cours de route, un villageois qui me connaissait se mit à fuir quand il m'a vu. Quand j'arrive à la maison et j'entre chez moi, j'ai vu ma femme qui fuyait loin de moi. Quand mes enfants m'ont vu ils ont aussi couru loin de moi, mais j'ai remarqué que ma femme vivait avec un autre homme. J'ai été choquée et déçue. Elle me dit, on m'avait dit que vous êtes morte alors je devais me trouver un autre homme. Comme je ne pouvais plus vivre avec cette femme qui était attachée à un autre homme, j'ai dû trouver une autre femme. Mais ma femme spirituelle Diane a commencé à l'attaquer. Diane venait l'opprimer. Diane ne voulait pas que je puisse me marier. Alors elle venait dans le rêve pour affliger ma nouvelle femme. Un jour ma copine me dit, pourquoi est-ce qu'une femme qui prétend être votre femme m'attaque régulièrement en songe ? Es-tu mariée à une autre femme ? Elle me dit, cette femme vient en rêve me dire que vous êtes son mari. Ainsi, j'ai remarqué que chaque matin ma copine se réveillait en colère. Parfois elle me disait, une femme me rend visite dans le rêve et me menace et me dit, si tu oses avoir un enfant avec mon mari je viendrai chercher le bébé et je veux manger. Il faut noter que les sirènes mangent des bébés. Ma femme me dit, j'ai averi cette femme qui vient me menacer dans le rêve que j'ai en moi Jésus-Christ et je ne mourrai pas. Par contre c'est elle qui va la payer. Au fur et à mesure que je vivais avec ma nouvelle femme, la sirène Diane venait maintenant physiquement pour menacer ma femme car elle ne voulait pas je sois avec une femme de la terre. Quelques jours plus tard ma femme me dit, il me semble que je suis ta femme dans la journée mais la nuit tu as une autre femme. A ce moment j'avais besoin de délivrance parce que les choses étaient devenues dures et je ne vivais pas la vie normale. Ainsi donc, je voulais venir à l'homme de Dieu mais je pensais qu'il me reconnaîtrait parce que je suis l'une des personnes qui le combattaient. Mais quand je suis venu tout se bien passé, l'homme de Dieu pria pour moi et je t'ai délivré. Waouh ! Sous-titrage ST' 501 ...